Bon, on parlait de Git. Alors, Git, bon là, ça tombe bien, j'ai déjà fait un petit exemple dans ce répertoire-là. Donc là, j'ai déjà des fichiers qui travaillent, et déjà une branche qui existe, une branche master. Donc la petite étoile, ça indique sur quelle branche on est attaché. Pourquoi il m'affiche un fichier ici, en rouge ? Parce que celui-ci, je ne l'ai pas intégré dans Git. Alors, pour intégrer un fichier dans le suivi Git, c'est très simple. On fait un Git ad du fichier concerné. Ou on peut utiliser les wildcards, bien sûr, ça marche. Donc c'est 2. Donc là, si je fais Git status à nouveau, il va me dire, bah oui, mais le fichier, ok, il est bien là, c'est bien un nouveau fichier. Mais pour l'instant, il n'a pas encore été comité. Donc le "-m", c'est juste pour mettre un petit message. Commentaire. Voilà, donc là, il m'affiche bien, un fichier pris en compte, un fichier inséré. Dans mon répertoire de test, là, j'ai que 3 fichiers. Donc tout ça, c'est bien gentil, mais maintenant, si je veux faire des motifs sans forcément toutes les suivre, dans la branche master, en tout cas, je peux aller travailler sur une nouvelle branche. Donc on va faire une nouvelle branche qui va s'appeler test. Oui, test, c'est bien, allez hop. On s'attache dessus, check out, test. Il me dit bien qu'on a basculé sur la branche. Donc si je fais un guide branche pour m'assurer, admettons qu'il y a du test 1, test 2, test 3 et que j'ai un doute, je peux lister. Et l'étoile, en fait, affiche la sélection de la branche sur laquelle on est attaché. Donc là, je vois toujours mes 3 fichiers, forcément, c'est un ILS. Là où ça devient intéressant, c'est que ici, si je fais... On va rajouter une information dans un fichier 4. Bla 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 bla. Et je vais rajouter au fichier 1, par exemple, une ligne de plus. Tech. Allez, je vais me faire un fichier 5. Comme ça, on va pouvoir faire des choses un petit peu différentes. Donc, admettons, le fichier 5, je m'en fiche, je veux garder que le fichier 4 et le fichier 1. Donc, j'ajoute mon fichier 4. J'ajoute l'historisation de la modification du fichier 1. Gitlog va m'afficher les modifications que j'ai faites et qui ont été prises en compte. Bon, là, l'occurrence, il ne m'affiche que les dernières. Il y a des options, après, à cette sous-commande pour afficher tout l'historique complet. Mais on voit bien qu'il m'a pris plusieurs choses. Dans le git status, il va me dire qu'il n'a pas encore commité les dernières modifications sur le fichier 1, fichier 4. Et qu'il voit un fichier 5 qui n'est pas pris en charge par le git. Et bien, moi, je lui ai dit, je m'affiche. Ce qui m'intéresse, c'est l'état actuel. Donc, sauf fichier 5. Tuc, 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 tuc. Le git log m'affiche bien la dernière modification, sauf fichier 5, le commentaire que je lui ai donné. Cette information-là, l'auteur, en fait, au premier commit, il demande de créer un user et un compte mail. Mais ça, en fait, le compte mail ne sert que pour s'identifier, au final, sur un git hub. Par contre, le compte local, lui, est obligatoire pour, évidemment, prendre en charge les informations qu'on met dans le guide. Donc ici, j'ai fini de travailler dans ce répertoire-là. Et dans cette branche-là, pour le coup. Donc, je vais me re-attacher à la branche principale. Elle s'appelle master. Sauf qu'évidemment, j'ai fait une connerie puisque quand on fait git branche, c'est pour créer la branche. Pour m'y rattacher, c'est checkout. C'était pour voir si où je vivais. Donc là, je suis bien sur la branche master. On le voit bien avec la petite étoile, avec le petit test de liste des branches. Je liste mes fichiers. Je vois le même fichier 1, fichier 2, fichier 3, fichier 5. Si je fais un cadre de fichier 1, c'est bien la version qui ne contient qu'une seule ligne. 4, fichier 5. C'est bien le fichier 5 du répertoire. Et je ne vois pas le fichier 4 puisqu'il est, lui, côté test. Le fichier 5, il apparaît dans la branche master. Enfin, il n'apparaît pas dans la branche master. Il apparaît parce qu'on est dans le répertoire. Mais il est indépendant de la branche. Il faudra bien se rappeler de ça. Il ne faut pas confondre, en fait, ce qui est dans la branche 1, dans la branche 2, et dans le répertoire. Si je vous rapatriez, par contre, les modifications qui sont prises en compte dans la branche de test sur la branche principale, il faut merger les branches. Donc, il faut voir ça comme deux voies d'autoroute qui se rejoignent, tout simplement. en mettant le nom de la branche que je veux rapatrier. Blum, 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 blum. Donc là, si je cate mon fichier 1, c'est bien la nouvelle version qui a les deux listes. Si je fais mon ls, mon fichier 4 est apparu. J'ai toujours mon fichier 5, mais le fichier 5 n'est pas dans le git. Je rappelle, si on fait un git log, dans le commentaire, j'avais bien marqué, attention, le fichier 5 n'est pas pris en compte dans le git. Il y a que le fichier 4, 3, 2 et 1. Donc maintenant que j'ai joué avec ma branche de test, je n'en ai plus besoin, puisque j'ai merger sur ma branche primaire, principale, master. Donc pour le supprimer, c'est "-d", pour delete, tout simplement. Test. Une dernière chose, par contre, puisque ça, je ne l'ai pas montré sur la vidéo. Si je veux faire de ce répertoire-là un nouveau volume géré par git, c'est-à-dire créer un master, une branche master, une branche maîtresse, à chaque fois qu'on crée une nouvelle branche maître, une nouvelle branche maîtresse, il faut faire un git init. Et il nous affiche qu'il a bien créé le truc avec son petit répertoire de travail. Voilà, donc ça, c'est pour avoir toutes les bases de git. Ça suffit pour pas mal d'utilisation. Après, il y a d'autres options. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Abandonner des branches, merger des fichiers avec proposition de modification à l'intérieur des fichiers. On peut éliminer des branches, en recréer, en rajouter. On peut créer des users différents pour avoir des permissions différentes. Et évidemment, on peut configurer le git pour travailler directement sur un GitHub, mais là, il faut un compte GitHub. Mais bon, ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc ça, on verra ça une autre fois. Ciao ! Merci d'avoir regardé !